Salut les gamers, c'est Tom. En 2014, Nintendo répétait vouloir prouver l'intérêt du gamepad en exploitant plus. Cette difficile tâche avait été collé Shigeru Miyamoto qui avait alors créé pour le 3 Project Guard et Project Giant Turbo. Ces deux jeux étaient testables sur des bornes et quelques rédacteurs sur place nous avaient donné des retours plutôt positifs. Mais plus jamais on a entendu parler de ces deux jeux jusqu'à le 3 2015, on apprit que le développement de Project Giant Turbo continuait en interne, tandis que celui de Project Guard avait été confié à Platinum Games, tout comme Star Fox Zero. Mais aucune vidéo des jeux, finalement l'un d'euros fait parler de lui le 3 mars 2016 lors d'un Nintendo Direct. Project Guard est devenu Star Fox Guard et sera disponible sur l'eShop pour la modique somme de 15€. La boîte se sent le disque mais avec un code de téléchargement est également vendu à magasin pour 16€, comme si c'était ultra cher d'imprimer le disque. Et enfin, le fameux disque est disponible dans l'édition première de Star Fox Zero. Pour le coup, c'est vraiment un collector. Bref, qu'est-ce que Star Fox Gourne ? Eh bien, c'est un Tower Defense. Pour vous demander peut-être ce qu'est ce genre, je vais vous l'expliquer car je sais que le terme parle plus au joueur PC que console. Le nom parle pour lui, un Tower Defense est un jeu où il faut défendre une zone contre des vagues successives d'ennemis, tout simplement. Ici, la Wii U va amener un véritable plus au genre. Peut-être un employé de la SARL, les bons minerais de Corneria, avec le meilleur personnage de la Team Star Fox, Sleepy Toad, et son oncle Hitler. Pardon, Grippy. Votre but est d'aider à extraire des minerais en vous occupant de la défense des points d'extraction. Pour ce faire, vous aurez sur votre télé l'affichage des différentes caméras avec lesquelles vous pourrez tirer sur les robots, tandis que sur le Gamepad, vous aurez la carte avec la position des caméras. Vous suffira de toucher la caméra qui vous intéresse pour en prendre le contrôle et donc pouvoir tirer sur un robot. Sachant qu'avant de démarrer une partie, vous pourrez positionner vos caméras. Les robots, de leur côté, suivent un chemin prédéfini et soit se contentent de rejoindre le point d'extraction, ce qui vous fera perdre, soit exploseront ou brouilleront vos caméras. A vous d'utiliser judicieusement les 12 caméras pour ne pas les laisser atteindre leur but. Vous aurez une centaine de missions avec des objectifs spéciaux qui se débloqueront en fonction des niveaux. Cependant, comme les parcours des robots sont prédéfinis, il n'y a pas de réel intérêt à refaire toutes ces missions. Et justement, c'est là qu'intervient le mode en ligne qui permet de créer soi-même des armées de robots, en choisissant leur entrée, leur chemin et leur timing d'apparition pour chacune des maps, et de les partager en ligne avec d'autres joueurs. Enfin, pour ce qui est des graphismes, c'est tout juste correct. Et quant à la bande-son, elle colle une bonne ambiance. Je n'ai pas plus à vous dire que c'est surtout un petit jeu, mais je tenais à lui faire une vidéo à part parce que même si en théorie c'est un Star Fox, il est beaucoup trop éloigné de Star Fox 0 pour que je le rentre dans le même panier. C'est un tower defense que je vous recommande. A la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501